je sais ce que tu es en train de te dire pourquoi est ce qu'il ya de l'eau dans mon verre à bière écoute je vais sur mes 35 ans au mois d'août et ça y est j'ai été pris par la patrouille gluten finito bon rassure toi c'est pas grave il me reste encore le le vin rouge fort heureusement enfin bref c'est pas le sujet écoute aujourd'hui bg tu dis peut-être pas au courant mais en début d'année on avait fait un saubaton et un des goûts de ce saubaton c'était de faire une vidéo dégustation de certains produits tarkov on a réussi à trouver l'équivalent de 7 8 produits dont le harang ce que je te propose c'est qu'on fasse une dégustation à l'aveugle et qu'en même temps je redonne les réponses aux questions qui sont régulièrement posées dans le chat en espérant évidemment tomber le plus tard possible sur le harang ce vent des enfers c'est une des raisons qui fait que je vais me barrer de cette région mais pareil ça plus tard enfin bref allons-y on y est écoute c'est madame qui a disposé des peaux je sais pas ce qu'il ya dedans quand faut y aller faut y aller ok ça pouvait pas démarrer plus mal qui semblerait que du premier coup je tombe sur ce putain de harang écoute ça pue c'est incroyable elle en a mis deux je vais évidemment pas manger les deux mais c'est sûr je crois douter le plus franchement ça va franchement ça ça pue c'est incroyable mais en vrai j'ai l'impression de je sais pas ça fait penser à quoi mais c'est pas si un fan que ça question comment se hanter sur les maps question car je suis souvent posé du coup sur le chat twitch très simple sur ton deuxième écran tu vas sur un site qui s'appelle map génie map génie tu vois ça va te permettre de voir un petit peu où sont les sorties comment t'as orienté tout ça c'est comme ça que moi en tout cas j'avais commencé le jeu bon j'étais en conduite à compagnie aussi puisque j'avais de l'ascar solide sur les appuis qui m'aidaient mais en tout cas pense à map génie c'est vraiment un site qui va te mettre bien deuxième déguste écoute je sais pas ce que c'est on dirait une espèce de croûte c'est chaud je pense que ça ça devrait être le mre donc ration militaire des enfers je m'attends un truc sans goût mais ça n'a pas de goût ça sert à rien j'ai l'impression de manger du sable c'est pas un femme mais ça sert à rien question quoi mettre dans son injecteur case pareil ça c'est une question qui est qui revient souvent il n'y a pas de formule magique mais en tout cas je vais te donner la mienne moi je mets deux agustin les drogues mauve pourquoi parce que ça coupe les saignements instant donc si tu en as au moins deux agustin de propital c'est la drogue jaune ça fait anti douleur et ça te soigne un peu sur la durée j'aime bien une mule si tu es vraiment en surpoids ça te permet de récupérer ta stamina très intéressant très important attention c'est 10% de plus aussi de dégâts sur tout le corps sauf la tête donc pas je te conseille d'utiliser ça vraiment fin de raid si tu es sûr de pas trop prendre de bagarre de fight sg6 donc ça c'est la drogue qui va propulser ton endurance comme pas possible si des fois tu veux en début de raid sprinter un endroit précis et qu'est-ce que j'oublie le tg drogue verte alors ça c'est un énorme il sur tous les membres en instant il ya des malus je crois que tu perds ton énergie ou ton eau mais quand tu vois que ton personnage là il est rouge de partout un coup de tg et tu remontes bien avec ça en tout cas moi c'est ce que je mets dans mon injector case dégustation numéro 3 messieurs dames je sais plus ce qui reste de vraiment infâme ah ça ça va c'est des crottons donc crottons de seigle crottons quoi j'ai l'impression qu'ils sont un peu à l'ail genre pas mal je vais éviter d'en bouffer parce que etant devenu allergique ou en tout cas intolérant au gluten je pense que si je me tape tout ça je vais avoir des problèmes question comment gérer le surpoids en début de wipe question très intéressante en plus on va sûrement arriver dans un web ici juin juillet j'ai pas la date puisque bsg ne communique absolument jamais mais on me posera toujours la question j'ai compris comment gérer le surpoids en début de wipe c'est très simple en tout cas il ya un truc qu'il faut comprendre c'est que quand tu as le logo en haut à gauche jaune tu es considéré comme en surpoids quand tu es en surpoids au niveau des compétences tu travailles la force si tu n'as pas le logo surpoids tu travailles l'endurance donc c'est à toi de voir le problème qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'équilibrage c'est que si tu te respectes un minimum sur le stuff que tu portes à savoir un bon petit kevlar un sac une arme machin tu es tout suite en surpoids même ça va que rien dans le sac donc c'est à toi de voir si tu veux te faire des petites sessions à moitié ou lp pour bosser un peu l'endurance ça vaut peut-être le coup moi je sais que sur le wipe qu'on vient de faire je suis arrivé avec la force en élite et genre 10 en endurance donc l'équilibrage moi je le trouve un peu flingué mais bon il est ce qu'il est il faut faire avec mais voilà ça dépend de toi au départ si tu veux te full charger ou pas faire full endurance full force tu t'organise comme tu veux mais pense au petit logo jaune par rapport à telle compétence est en train de bosser dégustation numéro 4 messieurs dames toi c'est celui là que tu veux en dégustation à deux du je sais pas ce que c'est assez tête ça le mre et ça c'était le gâteau je sais pas on va goûter c'est une espèce de mixture un peu c'est très frais c'est du ton 1 je sais pas ce que c'est du ragoût de bœuf peut-être c'est un peu fumé bonjour c'est pas dégueu je pourrais pas dire que je mangerai ça pour le plaisir mais de tout ce que j'ai goûté pour l'instant au delà des croutons c'est validé ça alors question quels sont tes conseils pour le pvp alors ça c'est une question qui revient seconde je sais pas trop je sais pas trop quoi répondre si ce n'est une chose qu'il faut absolument que tu penses il faut qu'ils pensent vraiment à chaque fois que ce soit un automatisme nous sommes actuellement en 2024 en 2023 nous sommes droitier dans escape from tarkov en tout cas notre oeil directeur est le droit ce qui veut dire qu'en fait il faut que à chaque fois que tu attaques un fight avec quelqu'un que ce soit d'ailleurs une ia ou un vrai joueur il faut pas que tu oublies que en prenant une décale côté droit tu exposes beaucoup moins ton corps là au côté gauche tu vois ton personnage il va devoir complètement se déséquilibrer pour se montrer ça fait toute la différence parce qu'en fait même quand tu te décales côté droit tu vois ton ennemi avant potentiellement donc pense tout le temps à cette foutue décale droite j'espère qu'avec ce que je viens de te montrer tu as compris tu as saisi l'idée mais le directeur droit fait que voilà par contre c'est une chose qui sera amené à changer a priori puisque nikita communiqué récemment dans un des podcasts que a priori ils sont en train de travailler pour que l'on puisse devenir gaucher à voir donc ça c'était la question numéro 4 on arrive à la moitié messieurs dames franchement pour l'instant ça va je pense je passe pas un moment difficile je m'attendais à pire on y va alors ça ça doit être le vaste je sais je pense qu'on le dit comme ça donc en gros c'est quoi c'est de la bière sans alcool l'équivalent de bière sans alcool je crois je sais pas quoi dire ça n'a pas trop de goût c'est pas je comprends pas ce que c'est j'ai pas l'intérêt du truc on dirait un juin un espèce de jus de pomme avec des bulles mais sans trop le goût de la pomme bizarre question quoi jouer une fois le marché débloqué donc souvent il ya des mecs dans le chat qui viennent et qui me demandent dame je suis niveau 20 je suis niveau 25 qu'est ce que tu me conseilles de jouer il ya plus de réponses si je devais en sortir deux pour que tu sois efficace malgré ce jeune niveau je dirais ump avec de la fmj pourquoi parce que déjà il n'y a pas de récoil sur l'ump tu mets juste un viseur et une poignée et rouler jeunesse tu vises les jambes le mec va tomber attention par contre c'est que des chargeurs 25 donc soit efficace quand même et sinon parce que j'ai fait sur ce wipe si au delà de l'ump j'ai utilisé le format 5.45 avec de la pp la pp ça avait été boosté pour ce wipe si et je crois que tu passes jusqu'au t3 peut-être même t4 tu l'abîmes pas mal donc quand tu es quand tu es jeune niveau comme ça réussir à les gratouiller du t4 c'est vraiment pas pas dégueu donc voilà je dirais ump et 5.45 donc 5.45 des ak tu prends c'est que tu veux quoi il m'en reste trois ont tapou allez ah ah le fameux t'as vu la taille déjà on s'attendait une plaquette c'est un demi doigt quoi bon ça à mon avis j'aimerais y'a trois qu'elle est littéralement trois carrés de chocolat un jour vous fait qu'un mai c'est très bon ça ressemble à lui on dirait du chocolat milka moi j'avais dit dame quelle est la meilleure map pour faire de l'argent en scav écoute au précédent wipe un vendredi j'avais bloqué huit heures pour faire que du scav et en vendant exclusivement aux marchands tu vois sans se prendre la tête tu bazardes et au bout des huit heures déjà j'avais tiré que sur une seule personne et on avait généré un truc comme 12 ou 13 millions de roubles et ça te prouve bien que faire de l'argent dans ta coffe c'est simple tu ramasses tu vends il y a rien de plus simple t'as pas besoin d'être bon c'est juste ramasser vendre et les deux maps qui étaient sortis du lot à l'époque il n'y avait pas encore strict mais c'était en 1 phare parce que déjà tu peux te mettre bien avec tous les raiders sur les toits ou en bas des bâtiments etc donc tu peux te mettre très bien en termes d'équipement que ce soit armes modées ou du modding d'armes etc des bonnes balles des bons kevlar etc et il y a aussi plein de trucs à loot donc en phare on sortait souvent avec un petit 1 million facile et celle que je mettrai en numéro 2 qui est peut-être un peu moins prisé des joueurs et encore c'est bois parce qu'en fait bois c'est tellement grand que tu vas être plein en sortant c'est sûr que tu fasses l'extension ou si tu veux te casser un peu les couilles tu fais toutes les planques au sol etc tu vas te mettre royal donc je dirais phare bois mais toutes les maps sont intéressantes là j'en cite deux parce que moi j'ai trouvé que c'était les deux plus efficaces mais toutes les maps marche peut-être usine à la rigueur parce que c'est un peu petit que tu vires du top mais voilà phare bois avant dernière dégustation messieurs dames alors ça ça a l'air moche ça pue donc ça littéralement c'est de la pâté pour char et l'espèce de gélatine dégueulasse sur le bazar on dirait du je pense que c'est dur à goût de bœuf ah putain passer du chocolat ça c'est un coup dur ah non ah non ah ça c'est mauvaise le goût est intact et en plus tu as l'impression de bouffer de la gélatine ah non non tu vois je crois que j'ai préféré le haron à ça là ah ouais c'est de la pâté pour chien dégueulasse dame quel est ton top 3 des balles alors si je devais faire un top 3 des balles les plus efficaces dans Tarkov en numéro 1 moi ça a toujours souvent ça a souvent marché pour moi je dirais M61 la M61 franchement deux balles thorax terminées une balle bouche terminée très souvent c'est c'est lapidaire avec ces balles là j'ai rarement été déçu avec la M61 donc en 1 je dirais M61 en 2 je dirais APSX avec le MP7 dinguerie il n'y a pas de récolte sur l'arme tu fais des gros full auto chargeur 40 le mec va mourir et avec les chargeurs 40 ça peut te permettre de gérer un V2 il va falloir reload pour le 3ème si il y a un 3ème mais franchement APSX en général tu n'es pas déçu et en dernier pour le côté absolument aberrant de cette balle mais que tu ne peux ni acheter ni crafter que je joue moi de temps en temps avec le Mjolnir c'est lapé en 3.38 pourquoi lapé ? parce que tu one shot n'importe quel thorax avec lapé one shot terminé donc si tu vises bien finito messieurs dames c'est la dernière dégustation je pense qu'on va finir du coup sur le jus de fruits c'est ça donc le jus de fruits fruits rouges je crois que dans le jeu c'est du pamplemousse et là on a trouvé un équivalent fruits rouges mais pas vraiment pamplemousse mais c'était pour avoir un peu tu vois le un équivalent ouais tranquille le jus de fruits classique c'est marrant parce que je te dirais comme avec le grasse en terme de goût ça manque de sucre par rapport à ce qu'on a chez nous parce que tous les produits qu'on a pris là si tu veux on les a pris dans une dans une épicerie russe et ouais ça manque ça manque de sucre ça manque de goût un peu tout ça et la dernière question du coup c'était dame comment fonctionne la répuls scav chez FENZ ? un long sujet comment je pourrais répondre à ça ? la répuls scav en fait si tu veux c'est t'as plusieurs paliers 2, 4 et 6 il y a un palier qui te permet d'avoir un meilleur stuff généré sur ton scav mais ça reste aléatoire il y en a un autre où c'est ce que tu peux avoir sur ton scav dans ses poches ou dans son sac et le dernier palier c'est le dernier c'est 6 c'est genre pouvoir s'approcher des boss sans se faire tirer dessus payer moins cher les sorties bagnoles normalement la légende urbaine disait qu'on pouvait aussi demander aux scav et notamment aux boss de nous suivre ça marche sur des scav pas sur les boss en tout cas pas encore et comment ça marche du coup la réputation scav et c'est un truc qui des fois fait chier les gens c'est que t'es obligé si tu veux pas perdre de repute et si tu sens qu'un mec est agressif d'attendre qu'il te touche sinon tu vas perdre de la repute donc tant que tu n'as pas été touché par un autre joueur scav lors d'un fight tu peux pas lui tirer dessus donc c'est un peu terrible parce que si tu one shot c'est terminé et tu vois mais si tu veux jouer positivement la réputation tu es obligé d'attendre que le mec te touche et dans ce cas là c'est lui qui sera puni par l'inverse et concernant on me pose souvent la question dame est-ce que je peux tuer les boss oui mais tu vas perdre de la réputation sauf pour les goûts les goûts tu peux tenter de les jouer alors attention parce qu'un scav c'est taquin mais tu perdras pas de réputation en tout cas pour les goûts ouais petit surchauffe caméra bref de toute façon on avait fait le tour qu'est-ce que je voulais te dire ouais bah en conclusion écoute je m'attendais à pire finalement le hareng c'était pas le truc le plus infâme si je devais en dégager un c'est celui-là ragoût de bœuf gélatineux horrible c'est de la pâté pour chien ce machin là c'est pas fou quand le reste bon le chocolat ok on dirait du milka c'est nickel le reste ça manque un peu de goût tu vois si je devais faire un bilan je te dirais que les boissons ça manque de sucre les rations mili ça manque de goût enfin voilà quoi pas déçu de l'expérience et j'espère que toi aussi de ton côté tu vas passer un bon moment si c'est le cas pense à mettre un petit pouce bleu bg ça fait toujours plaisir de voir que le taf a plu et puis je te souhaite une bonne fin de journée et sûrement à demain soit sur twitch soit sur tic un plus bg déçu !". Sous-titrage ST' 501